Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est PokéWeber, j'espère que vous vous allumez, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel esplay, comme vous pouvez voir The Giant of Zelda Ocarina of Time. Mais pas simplement The Giant of Zelda Ocarina of Time, parce qu'il s'agit d'une version remasterisée de la Nintendo 64. Donc qui a été fait par un fan, et donc qui permet de... En fait ils ont refait toutes les textures, tout ça pour que ce soit en version remasterisée, donc en HD. Et le rendu est vraiment magnifique, et je me suis dit j'avais envie de faire un esplay sur The Giant of Zelda Ocarina of Time. Donc un jeu qui est mon jeu préféré tout simplement. Et puis je suis tombé sur ça, je me suis dit que ce serait vraiment sympa de pouvoir voir un petit peu. Et du coup, on est parti tout de suite, donc français. Donc j'espère que ce petit esplay vous plaira. Parce que moi ça me fait vraiment plaisir, je pense, de revoir tout ça en petit peu en HD. Donc le mec qui a fait ça, fait vraiment un travail énorme, donc c'est JPEZ. Cherchez sur internet JPEZ, aucun nouveau Time HD, enfin un truc dans le genre. Vous trouverez, donc on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler évidemment Link. Si je ne galère pas. Voilà, c'est parti. Dans l'immense forêt d'Hyrule. Les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les coquilleries sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque coquillerie reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Sous-titrage Société Radio-Canada Navi, Navi, où es-tu ? Viens à moi. Navi, la fée, écoute mes paroles. Les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde ? C'est au rat ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt coquillerie s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, les forces ne sont que misères. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, troue notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Fole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je ? Du monde dépend de toi. Donc on voit vraiment que les textures ont été refaites. Ça en va, très joli. Je pense que ça en apercevra un peu plus. Tout à l'heure. Quand on pourra jouer. Franchement, ça risque d'être sympathique. Par contre, j'ai galéré à le mettre. Parce qu'au début, j'avais des bugs et tout. Donc il y aura juste un petit truc qui va changer. Un petit bug. Quand j'irai dans le menu. Je me retrouverai tout à l'heure au pire. Parce que là, Navi va parler. Je ne vois pas trop le temps. Eh, Link, debout. Maintenant. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. La destinée des rues repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux. Ah, enfin, debout. Moi, c'est Navi l'a fait. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoreux. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y, allons-y tout de suite. Sorti. Donc avant, on va sortir, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc même les icônes en haut, ils ont changé et tout ça. Forêt et coquilleries. Même Link, les termes refait. Ah, on s'en parle. Ça n'a rien. Il court vraiment comme une demeurée. Eh, salut, Link. Regardez, donc le bec dont je voulais vous parler. C'est qu'il y a le fond blanc déjà sur l'écran. Et en fait, quand je vais, voilà, ici, il y a juste, on ne voit pas le Link. Et c'est tout. Je vais aller ça, le petit, pour avoir une graphique qui aura. Et pareil aussi, ça a l'air de mettre un peu de temps pour lancer le menu, j'ai l'impression. Ça, ça ne me le faisait pas avant, par contre. Ouaf. Allez, Zouf. Bon, après, c'est un détail, hein. Wow, une fée ! Enfin, tu as reçu une fée, Link. Yippie, quelle bonne nouvelle, mais je suis heureuse. Tu es maintenant un vrai coquillerie, Link. Alors, c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici, va voir le vénérable arbre Mojo. C'est parti. Ok. Donc, on voit. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Pour récupérer quelques rubis sur le passage, on aura l'absence. Hop là. Tic. Donc, on va voir que ça ne va pas être si facile de aller voir l'arbre Mojo. Entre guillemets. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi, un vénérable arbre Mojo ? Sans fée, tu n'es même pas un vrai coquillerie d'abord. Quoi ? Je ne fais. Comment le vénérable arbre Mojo t'a convoqué ? Et pourquoi je ne suis pas convoqué, moi, le grand Mido ? Ce n'est pas juste. Je ne te crois pas. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier ? Hein ? Quoi ? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Puis-je vois, je me mène. Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Donc, du coup, on sait ce qu'on a à faire. Et on va commencer directement par l'épée. Je vais juste faire un truc. Je vais juste récupérer les 5 petits rubis sur le pont. Hop là. Il ne faut pas tomber. Hop. Voilà. Toi, je ne te parle pas. Tu es moche. Tic. Et donc, c'est parti. On va aller chercher l'épée coquéris. Aïe. Hop. Tchouk. Ce n'est pas très très rapide. Donc, du coup, on récupère les petits rubis. Il n'arrive pas à soulever l'herbe. Il est vraiment très très nul. Hop. Hop. Tchouk. Voilà. Attention, quel suspense. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'épée coquéris. Oh mon dieu. Ok. Cette lame est le trésor secret de la tribu coquéris. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Alors, on va le mettre tout de suite. Finalement, on va tomber. C'est un peu gênant. Euh, tant pis. On va chercher le bouclier maintenant. Pour avoir le bouclier, il nous faut 40 rubis. Il nous en manque encore 15. Je suis très mal au calcul. Ça devrait être assez rapide. Popopop. Parle. Popopop. Tchouk. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? On va voir quelques petits rubis. Genre, on en a donné deux. Non, trois même. Hop là. Tchouk. Qu'on va aller chercher les coffres. C'est dans la maison de Mido. Il y a 10 rubis ici. Donc on sera bon après. Je ne voudrais pas les deux autres coffres parce qu'ils ne servent à rien. Il y en a un, c'est un cœur et il y en a un, c'est un rubis. Bon, je vais les laisser là. Hop là. On ne sait jamais. Voilà. Boum. Je suis vraiment à ouf. Hop. Salut, Lick. Regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec... Ah, non. Donc là, il va nous apprendre comment utiliser la visée. Mais bon, je sais l'utiliser. Donc une petite technique. Sans rubis. Voilà. Bienvenue. Donc on va appeler. On va appeler. On va prendre le bouclier Mojo. Ouais. Vous obtenez un bouclier Mojo. Oui, ça va. Non, j'en veux plus. Non, je ne voulais pas te parler. Dégage. Donc on a le bouclier. On va aller voir le grand... Euh, le Vénérable Arbre Mojo. Si tu veux voir le Vénérable Arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Euh, c'est quoi ça ? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis ça, c'est quoi ? Mais, c'est l'épée qu'on dirait. Ben ça ! Alors ! Enfin, même avec tout ça, une moviette reste toujours une moviette, hein ? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du Vénérable Arbre Mojo ? Euh, ça se fait pas trop, hein ? Moi, je vais te dire... Oh, des monstres. Boum. On récupère des bâtons Mojo. Qui nous serviront à brûler des trucs, entre autres. Hop là. Vénérable Arbre Mojo, je suis de retour ! Oh, Navi, enfin te voici. Link, soit le bienvenu. Écoute, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par message parole, je vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par des puisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. J'ai pas pu lire, mais en gros, il veut qu'on l'aide. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête ? Ouais ! Alors entre, Bruni, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désirera te parler, appuie sur ces boutons O pour écouter ses conseils avisés. Mais on le fera jamais. Allez go ! J'ai franchement une épée, moi. J'suis rien. Donc c'est parti. Pour l'épisode 2, vous inquiétez pas, j'essaierai de régler le bug du menu. Est-ce que ça le faisait pas avant ? Enfin, le truc qui met du temps à lancer le menu. Ça faisait pas avant l'épisode 2. Y'aura plus. Aïe ! Eh ! Est-ce qu'il y a de mine ? C'est un ouf. Il dénoit ma joue. Ça permet d'étourdir les ennemis. On va essayer de ça. Ouais, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Euh, j'ai de... Un peu relou. Il y a de... On va essayer de... On va essayer de... On va essayer de... On va essayer de... pour le temps de l'idée donc le premier du fond du fond du jeu c'est sympathique regarde ce mur les racines qui le recouvrent le rendre praticable tu vas pouvoir l'escalader donc enfin ça va pas être trop possible avec les monstres pourquoi récupérer la carte la carte du donjon vous avez trouvé la carte du donjon appuyez sur start la carte du donjon quoi donc on va aller ici tout de suite on aura besoin pour récupérer un objet oui je sais ouvrir une porte merci beaucoup très gentil mais tu fais chier un peu allez c'est parti boum c'était dur on va se mettre là on va l'attendre aïe 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 pardon seigneur je te donne un indice et tu me laisses partir ok tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal maintiens le stick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute bon d'accord ça ne marche pas à tous les coups surtout si la falaise est super haute n'est pas et c'est quand même m'attaqué m'attaqué c'est une petite peste mojo et hop je pense que cette porte car grâce à la vie c'est franchir les portes ce qui est assez ouf oh dieu ça s'est cassé et donc on ouvre ce coffre et à l'intérieur personne ne sait ce qu'il va y avoir on va voir le lance pierre trouver le lance pierre des fées il permet de jeter des trucs d'accord oui oui du coup c'est la dernière fois qu'on va ouvrir ce menu ce menu dans cet épisode normalement vous inquiétez pas voilà ok donc on fait descendre les chaînes grâce à notre nouvel objet hop et c'est parti donc on va pouvoir monter là on pouvait pas tout à l'heure qu'il y avait des sculptures là qui nous bloquaient le passage maintenant c'est là et bon allez vous tarder je vais quand même récupérer les noix Et on remonte Je sais exactement Je vais m'arrêter dans cet épisode en plus C'est bon bien Allez plus vite Link Hop là On va aller là Je ne me sens pas que c'est utile d'aller là C'est la boussole je crois On va y aller quand même Hop là Donc aussi dans le jeu Dans le jeu il y a des sculptuladeurs Qu'on peut trouver un peu partout Donc en fait ça sert de score Ça permet d'avoir certains objets aussi Je ne sais pas si on le fera On essaiera d'en avoir un maximum Je sais je suis lamentablement échoué Ce que je voulais faire C'est génial Hop là On y retourne On ne peut pas faire ça Et voilà C'est la boussole qui sert à rien dans ce donjon Ok Oh le bâtard Genre lui on ne peut pas le shooter Enfoiré Bon Je vais réactiver l'interrupteur pour avoir le sculpturador quand même Parce que ça permettra aussi d'avoir par exemple la grande bourse Les objets utiles Donc je ne sais pas si je le ferai à 100% On verra bien Ok Voilà c'est ça une sculpture Venez détruire une sculpture à dehors Ça prouve notre profit Vous verrez Vous verrez quoi ça servira très bientôt Voilà Ça c'est un cœur Je sais ce qu'il y a dans le coffre Et c'est un cœur Donc on en a pas besoin Et donc là pour pouvoir sortir On devra allumer ce bâton Allumer ça Voilà Perfecto On ouvre la porte C'est pas ça que je vais faire Ouais Nickel Nickel Allez encore une sculpture Que tu adores Qu'on va récupérer évidemment Hop là Je vais pas les viser apparemment Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh non Wow Ok On récupérera le plus possible quand même On allume la torche Et encore un cœur dans le coffre Inutile On brûle l'étoile On brûle l'étoile Genre Ok Ah mais il y a aussi une sculpture là normalement Les souvenirs Juste là voilà Merde Voilà On le récupère Hop En plus tard je crois Il me semble pas qu'il y en aura autant D'un coup Ah ouais ça peut être utile Très utile même Hop là Donc on peut franchir la porte Nickel Hop Petit seigneur On ne le ferait plus jamais Et par du moins je te donne un indice Tu ne pourras jamais battre mes frères Si tu ne respectes pas un code Un ordre précis 2, 3, 1 Non mais c'est bon T'as pas besoin de le dire Je m'en souviens 23 et numéro 1 Je crois que je suis un traître Oui Un peu Beaucoup Tiens Il y a juste un truc qui me perturbe Ouais non rien Ça devait pas être là Je dis des bêtises Hop Oh donc on prend la salle et on arrive ici Qu'avant de faire quoi de ce Que ce soit Donc alors Une fois dans l'eau tu pourras plonger En maintenant Ah je parie que tu y trouveras quelque chose En effet On peut pas trop passer ici Étant donné Que l'eau est trop élevée On va pouvoir activer L'interrupteur Et on pourra passer Et on va pouvoir activer Waouh Ok Les graines mauchos Ces petites graines C'est le projectile en haut Oui bon je sais comment Pousser une caisse Navi Ça va aller T'inquiète pas Merci Navi Je peux grimper Sur le bloc de pierre Sérieusement Waouh Oui Allez hop Allez hop On prend la porte Et on arrive Ah ouais C'est là Pas du tout Déjà on va tuer ces trucs Je suis un ouf Genre ça leur fait rien Attends C'est quoi que ces bêtises là Hop On allume Les torches Voilà Donc on va accéder à la salle suivante Allez hop Donc ici on peut accéder plus tard ici avec des bombes Et là on peut pas vu qu'on a pas de bombes quoi Ok Ça quand j'étais petit il me faisait peur Chaque fois je croyais qu'on pouvait pas les battre Parce que j'étais un peu con Euh non pas allumer On va pas allumer ça Ça sert à rien Hop là Donc je suis dégoûté Parce qu'actuellement il est 3h du matin Je tourne cette épisode Et donc Un ami m'a dit Qu'il y avait un tortant Parce qu'il habite à côté de chez moi en fait Qu'il y avait un tortant Qu'à côté Je le croyais pas J'ai lancé Pokémon Go Voilà Il y avait un tortant qu'à côté J'ai pas pu sortir dehors J'ai un peu le seigne J'ai raté un tortant Voilà C'était ma vie J'avais besoin de les dire dans cette vidéo C'est très très grave Ok Donc me jugez pas C'est bon Donc là on avait besoin de pousser cette caisse Vous allez voir pourquoi Quand j'étais petit j'étais bloqué là aussi Je savais pas qu'il fallait pousser la caisse Exprès Moi je croyais c'était un checkpoint tu vois Pour aller Faire chauffer le bâton Aller sur la caisse Revenir Et faire une roulade Parce que j'étais quand même Hop là Non Ok J'ai fait de la merde Pardon C'était 3 J'ai oublié J'ai oublié qu'il y avait un code Désolé Ça arrive Ouais par contre Toi Oh t'es sérieuse J'ai le bouclier là Voilà Qui t'a donné notre secret ? Ça me rend dingue Je suis tellement pétard Que je vais te dire Le point faible de Goma de 3 reines Son oeil Il faut Le taper son oeil Avec ton épée Après l'avoir étourni Oh ma reine Ma petite reine Je suis qu'un traître Et donc là Après cette salle Nous serons face Au boss de ce donjon Mais on va s'arrêter là Et on va se faire le boss La prochaine fois les amis Donc j'espère Que cet épisode vous a plu J'espère que le Fait que ce soit en HD Ça vous plaît Et donc on se retrouve très vite Pour l'épisode 2 A bientôt Sous-titrage ST' 501